salut à tous on se retrouve pour une séance de vinyasa et aujourd'hui on va mettre l'accent sur les twists donc les spinal twists donc les twists de la colonne vertébrale c'est d'autant plus important quand on a un travail de bureau et qu'on reste assis toute la journée on va commencer en position assise on peut utiliser un petit bloc ou un petit livre légèrement pour se réhausser derrière le coccyx et avoir une posture droite plus accessible donc les épaules sont basses on se tient droit les paumes de main sont vers le haut et déposés sur les genoux on peut ramer les yeux et on commence à prendre conscience de son corps dans l'espace dans cette pièce le contact des fessiers avec le matelas le contact du dessus des mains avec les genoux et on vient observer sa respiration ses inspirations par le nez et expirations par le nez et on observe on prend une note sans jugement peut-être qu'on a envie de se donner une intention pour la pratique qui va suivre on prend une note on observe cette phrase dans notre esprit et puis on la laisse baisser comme on fait pour nos pensées on les observe et on les laisse baisser puis doucement on vient incliner la tête vers l'avant et ouvrir ses yeux ici le regard sur ses pieds et sur une inspiration tout doucement on vient relever la tête et revenir à la journée et on peut commencer ici on commence à bouger ses doigts vous bougez à bouger ses poignets on met les mains sur les genoux on inspire on se tient droit on expire on laisse retomber les épaules l'autre et sur une inspiration on se penche en avant expire des places tombustes vers la droite et l'arrière garde les yeux des fesses au sol expire vers la gauche et l'avant inspire vers la gauche et l'avant inspire vers la droite et l'arrière expire vers la gauche et l'avant et au rythme et au rythme de la respiration tu peux t'aider tes mains pour te repousser un peu plus sur un côté peut-être 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 pour avoir un petit étirement fessier et la prochaine fois que tu retournes vers l'avant change de sens inspire vers la gauche et l'arrière expire vers la droite et l'avant inspire et expire une dernière fois ici on inspire et on expire on se retrouve en avant on prend une inspiration et on ramène son buste droit les épaules basses on prend une inspiration ici et à l'expiration la main droite vient derrière le genou gauche et on vient twister vers l'arrière donc c'est un twist de la colonne vertébrale pas forcément juste du cou on cherche vraiment à céder du bout des doigts de la main gauche et du bout des doigts de la main droite pour aller le plus possible vers l'arrière à chaque inspiration on se grandit et chaque expiration on cherche à aller plus loin dans tout et sur une inspiration on revient et on expire ici et on inspire on s'y en va expire cette fois-ci c'est la main gauche qui va derrière le genou droit et on vient expirer et twister une inspiration on cherche vraiment à créer l'espace dans la colonne vertébrale et à l'expiration on a utilisé cet espace et sur une inspiration on revient et on prend une dernière fois on inspire ici et on expire en twist du côté gauche et on inspire et on inspire on tourne du côté haut et sur une inspiration on revient et on expire on tourne du côté haut et sur une inspiration on revient peut être qu'on a besoin de bouger un petit peu ces épaules dans un sens et dans un sens c'est du côté bas l'autre. Si on a un bloc ou un lit derrière, on peut l'enlever. Et là, on va passer en position à quatre pattes. Position à quatre pattes, on veut un alignement des poignets coudes-épaules et un alignement des genoux et hanches. On va faire quelques petits quatre pattes. On inspire, on laisse tomber le ventre et on vient chercher le plafond avec le bout de la tête. On expire, on vient arrondir le dos, le nombril vient vraiment se coller à la colonne vertébrale. Inspire, relâche ton ventre vers le sol. Expire, arrondi. Une dernière fois, on inspire, on cambre et on expire, on arrondi. On revient en position neutre. Position neutre étant un dos droit et du coup un légère engagement de la centre abdominale et des muscles du dos. Ici, on vient sur une inspiration, transférer son poids légèrement à l'avant des poignets et on expire, on transfère son poids légèrement à l'avant. Inspire, inspire et expire, inspire et expire. Et puis les doigts viennent à l'intérieur, on fasse les uns avec les autres et on prend le même mouvement. On inspire le poids vers l'arrière. Pas besoin de faire des gros mouvements, juste des petits. Et ensuite, les doigts vont indiquer vers l'extérieur du tapis et de la même façon, on inspire et on expire vers l'arrière. Inspire vers l'arrière. Inspire, avance. Expire ici. On retourne les mains. Les mains ont les doigts qui nous font face et on vient comme si on venait essayer de se mettre en position de l'enfant. On vient tirer le dessous des avant-bras. On peut faire des légers petits mouvements pour dire sur ses poignets. Et puis, on passe en position à genoux. On relâche, on lave les poignets. Super. Voilà, on relâche tout. Très bien. On reste sur ses genoux. Si ce n'est pas confortable, on peut mettre un petit coussin entre ses fesses et ses talons. On prend une inspiration, on vient ouvrir la cage thoracique. Expire, pose les mains de chaque côté des genoux et monte les genoux vers la repose. Expire, pose. Expire, soulève. Expire, soulève. Expire, ouvre. Expire, soulève. Expire, pose et soulève. Une dernière fois, on inspire, on ouvre et on expire. On soulève. On repose ses genoux. On enflie les mains pour repasser à quatre pinces. On inspire ici et on expire. Et puis, le pied droit se soulève, on laisse le genou au sol. Et le pied droit vient pivoter à 90% vers la droite. Voilà. Et on vient transpirer son poids vers sa main droite. On lève son raboche et on tend sa jambe gauche. On vient inspirer, on tend. Expire et on vient indiquer la main un peu plus devant soi. On inspire ici et on expire, coup de genou se rencontre devant la poitrine. On inspire, tend. Expire, repose. Expire, coup de genou. Expire, coup de genou. Expire, coup de genou. Expire, coup de genou. Inspire, tend. Expire, coup de genou. Expire, coup de genou. On retend et on vient poser la main gauche à côté de la main droite. On vient reposer le genou gauche et on repivote le pied droit. On inspire ici et on expire. On prend un étirement en position d'enfant. On reste sur la pointe des doigts. On peut poser le front au sol. Et puis, on rouvre ses mains à plat vers le sol et on repasse avec un arrondi à quatre pattes. Et ici, on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire et à l'expiration, on soulève le pied gauche. On pivote son pied gauche à 90 degrés vers la gauche. On soulève tout doucement son genou droit et sa main droite. On transfère son poids vers sa main gauche. On inspire et on tend la jambe droite et la main droite. On vient chercher vers le haut du tapis avec sa main droite. On inspire ici, on expire, coup de genou. Inspire ici, expire, coup de genou. Inspire, expire, coup de genou. Inspire, expire, coup de genou. Inspire, coup de genou. On tend, on vient poser la main droite à la main gauche. On ramène le pied gauche dans le prolongement du genou gauche. On ramène son genou droit au sol et on passe en position d'enfant en s'étirant. Et puis, on vient remettre son poids en position à quatre pattes. On inspire ici. À l'expiration, on crochète et on envoie en position de chien tête en bas. Comme c'est le premier, on prend son temps. On vient plier une jambe et puis l'autre. Pas de stress. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Peut-être qu'on veut aussi envoyer ses hanches d'un côté et de l'autre. On prend les mouvements que le corps nous indique. vers un besoin. Voilà. Et puis, on reste en position. On inspire, on transfère son poids en position de planche. On expire, on plie les genoux comme si on passait en position de l'enfant. Mais en fait, on envoie ses hanches vers le haut et on passe en position de chien tête en bas. Et on recommence. On inspire, on transfère en position de planche. Expire, on bromo la glace. Expire, on plie les genoux. Et envoie-en-면-re-tête-en-bas. Inspire. Plion j'expire. Expire, pli. Et chien-tête-en-bas. Expire, planche. Expire, pli. Envoie-en-면-ре-tête-en-bas. Et tu restes pour quelques respirations. Regarde tes orteils, toujours aussi magnifiques, ou peut-être tu peux regarder vers tes genoux si c'est accessible. Et sur une expiration, on plie les genoux, on revient entre ses mains, on vient poser son pied droit entre les mains, son pied gauche, on tend le dos, on inspire, on expire, on laisse retomber le haut du corps, et on plie les genoux sur une inspiration, on vient dérouler petit à petit en déroulant les épaules et la tête en dernier. Les pouces, les pieds se rencontrent, on contracte une légère contraction des quadriceps devant, la sonde abdominale et les fessiers, les épaules sur le bas, on inspire, les bras montent au ciel de chaque côté, les mains se rencontrent, expire, relâche le haut du corps vers le haut du tapis, la tête tourne vers le bas, inspire, position table, dos droit, expire, main de chaque côté des pieds, pied droit en arrière, pied gauche en arrière, position de planche, expire, genoux, poitrine au sol, main derrière les épaules, inspire, soulève la poitrine, expire, envoie tes fesses vers tes talons, croche les pieds et passe en position du chien tête en main. Et on reste ici pour quelques respirations. Et on continue d'observer son souffle, son inspiration et son expiration, sans jugement. Et puis on expire, on plie les genoux, on regarde ses mains, on pose son pied gauche et son pied droit entre ses mains, inspire, dos droit, expire, relâche le haut du corps et cette fois-ci, remonte sur dos droit, sur une inspiration vers le ciel avec les mains. Expire, position de prière, Samastitihi, inspire, viens chercher vers le ciel, expire, relâche vers le sol, tête lourde, inspire, dos droit, main de chaque côté à l'expire, pied droit et pied gauche, pied gauche, pied droit. Ici, tu peux reprendre genoux, poitrine au sol, ou si tu le sens en pleine forme, envoie ton poil légèrement à l'avant des poignets, plie à 90, Chaturanga Dandasana, inspire, ouvre en chien tête en haut, ou un petit cobra, expire, repousse en chien tête en bas. Et on reste ici encore deux ou trois respirations. Et sur une expiration, plie les genoux, regarde entre tes mains, pose ton pied gauche et ton pied droit, ou saute entre tes mains, inspire droit, nuque dans le prolongement du dos, expire, relâche vers le sol, inspire, remonte tout en haut, car reste le ciel, expire, main en prière au niveau du cœur. Sur une expiration, on vient passer en position de chaise, on contracte la somme abdominale, on ramène les côtes ensemble, les épaules sont basses, on inspire ici, et puis on vient mettre les bras en prière, les mains en prière par exemple au niveau du cœur. On inspire, et sur une expiration, on vient twister du côté droit, mettre son bras gauche vers sa cuisse droite, et on vient twister vers la droite, tout en gardant les genoux dans la position initiale. On repose les mains l'une contre l'autre pour chercher plus loin dans le twist. Puis on regarde vers le sol, et on détwiste, et on repasse en position de chaise sur une inspiration ici. On expire, on relâche en bas, inspire de droit, expire, main de chaque côté, soit saute, soit marche, en position de planche pour chaque volant de la somme, inspire, chiant en haut, expire, chiant tête en bas, n'en reste pas, inspire, pied droit entre les mains, pied gauche 45 degrés, et monte, en arrière numéro 1 ici, épaules basse, expire, main de chaque côté, du pied droit, pied droit en arrière, encore une fois, soit les genoux et les poitrines, ou Chaturanga Dandasana, inspire, ouvre, va au ciel, expire, repousse, chiant tête en bas, on ne reste pas sur une inspiration, le pied gauche entre les mains, et on monte, on gagne numéro 1, expire, marche à côté du pied gauche, on repasse en planche, Chaturanga Dandasana, inspire, chiant tête en haut, expire, chiant tête en bas. Cette fois-ci, on y reste un petit peu. Si on veut reprendre son souffle, on peut passer en position de l'enfant. D'ailleurs, à chaque moment, la position de l'enfant est accessible. Et vraiment, on se laisse retomber dans cette position. On se laisse aller dans les étirements, derrière les jambes, dans les épaules. On cherche du confort, dans la confort. Et puis, on plie les genoux sur une expiration, on regarde entre ses mains, on saute ou marche entre ses mains. Inspire droit, expire, lave la tête vers le ciel. Inspire, position de chaise. Expire, main en prière au niveau du cœur. Inspire ici, expire, on vient twister cette fois-ci du côté gauche, le bras droit sur la cuisse gauche. On peut regarder vers le ciel. On repousse dans ses mains pour aller chercher plus loin dans le twist. Et puis, on regarde vers le sol. Sur une inspiration, on détwiste. On passe en position de chaise et main en prière. On expire, on expire ici. Inspire, chaise. Expire, relâche. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette séquence et qu'on va rajouter un petit mouvement à chaque fois. Il n'y aura pas de grosse surprise au niveau de l'enchaînement. Inspire, position de chaise. Expire, main en prière. Inspire ici. Expire, twist du côté droit. On cherche à aller peut-être plus loin cette fois-ci dans le twist. Peut-être qu'on peut commencer à lever le pied gauche. Peut-être qu'on peut poser le pied gauche à l'arrière en position de fente. Et on peut ouvrir les bras vers le ciel. Comme si on cherchait à cueillir une étoile avec la main droite. Puis les mains se réunissent. On reste en position twist. On vient remettre le pied gauche à côté du pied droit. Tout doucement. On inspire ici. On expire, on des twists. Inspire, chaise, les bras devant. Expire, on pose les mains de chaque côté. Expire, on tente. Expire, on saute ou marche. Planche, sata ranga d'abasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, on voit tes hanches vers le haut. Position de chien bretanda. Là, on a pris un petit peu de temps. Parce que je sais que les twists, ça reste quand même challenging. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, pose ton pied droit entre les mains. Inspire, monte. On galerie numéro 1 ici. Expire, les mains de chaque côté du pied. Soit chaturanga à deux pattes, soit à trois pattes. À quatre pattes, soit à trois pattes. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, repousse. Inspire, lève ta jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche entre les mains. Inspire, monte ton galerie numéro 1 du côté gauche. Expire, main de chaque côté du pied. Soit le pied gauche reste en l'air, soit il rejoint sur le pied droit. Chaturanga dans le basana. Inspire, chien de tête en haut. Expire, chien de tête en bas. On peut prendre une position de l'enfant, ou se ressourcer en position de chien de tête en bas. Et puis on se retrouve tous en position de chien de tête en bas. Sur une expiration, on plie les genoux, on garde les mains. On saute ou marche entre les mains. Inspire de droit. Expire, relâche. Et attention, on inspire une patte en position de chaise. Expire, main en prière. Inspire, inspire ici. Expire, twist vers la gauche. Voilà, on trouve sa bonne position avec le bras et la cuisse. Peut-être qu'on peut regarder vers le ciel. Peut-être qu'en fait, c'est pas si bon en fait que ça. Et peut-être qu'on peut commencer à lever le pied droit. Et peut-être qu'on envoie son pied droit en position de fente. On continue de twister, twister, twister toute la journée. Et on revient sur une inspiration. On décolle le pied droit. On repose à côté du pied gauche. On expire ici. On regarde ses pieds. On inspire, on détwiste. On expire ici. On inspire, on pose son chaise. Et on expire, on monte. En position debout. Ça va si dit. Ok, on est reparti. On va ajouter un mouvement. On inspire, on passe en chaise. On expire, les mains en prière. On inspire ici, on se revoit. Et on expire. On vient twister du côté droit. Voilà. Peut-être qu'ici, on peut ouvrir les bras. Pour aller chercher plus loin dans le twist. Sinon, on peut les laisser comme ça. Commencer à soulever le pied gauche. Et cette fois-ci, on ne va pas le poser au sol. On l'envoie en guerrier numéro 3. On flex le pied vers soi. Les orteils vers soi. Voilà. Et puis, on replie le genou gauche. Et on remet délicatement le pied gauche à côté du pied droit. Et ici, encore une fois, on peut ouvrir pour rechercher le twist. Sur une expiration, on regarde ses pieds. Inspire le twist. Expire ici. Inspire, position de chaise. Expire, relâche les mains et la tête vers le sol. Inspire, position table. Expire, main de chaque côté des pieds. On envoie le pied droit vers l'arrière. Expire, saute, saute ou marche en position de planche. Inspire, chien tête en haut. On traite bien les fesses. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, monte, en guerrier numéro 1 du côté droit. Expire, main de chaque côté du pied. On envoie le pied droit vers l'arrière. Expire, château, lingard en basse et main. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Inspire, envoie le pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, guerrier numéro 1 du côté gauche, les épaules basses. Expire, main de chaque côté. On envoie le pied gauche vers l'arrière. Expire, château, lingard en basse et main. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, on peut tous prendre une position de l'enfant. Les genoux au sol. On envoie les fesses sur les genoux. Les bras devant soi. Et on relâche tout le corps vers le sol. Et puis, on repasse à quatre pattes. Transfert son poids vers l'avant. On croche les pieds. On inspire. Et sur une expiration, on passe en position de chien tête en bas. On inspire ici. Et sur une expiration, on plie les genoux. On regarde les mains. On saute ou marche entre les mains. Inspire, deux doigts. Expire, relâche vers le sol. Inspire, on se prépare pour notre super chaise. Les épaules basses. Expire, position de prière. Inspire ici. Expire, twist. Va à la gauche. Regarde au ciel si tu as envie. Ouvre les bras. Le bras gauche va vers le ciel. Pour vraiment chercher encore plus de place dans le twist. Et si tu veux passer à l'étape suivante, remets tes mains ensemble. On vient soulever le pied droit. On a tous un pied de la télé. Clairement, ce n'est pas le bien. Et on vient envoyer sa jambe droite vers l'arrière. On flex le pied vers soi. Et avec contrôle, autant que possible. On ramène le pied vers soi. Et le pied droit vers le sol. Si on veut vraiment s'accomplir dans le twist. Encore une fois. On vient ouvrir les bras. À gauche vers le ciel. Et puis on ramène les mains. Sur une expiration, on regarde ses pieds. On inspire, on détruise. On expire ici. On inspire en chaise. On expire, on remonte. En position debout. Ça m'incite. Peut-être qu'on secoue un petit peu. Ok. Super. On fait une dernière fois. Cet enchaînement qui, j'en reviens, n'est pas toujours simple. Ok. Donc, les orteils ensemble. Les épaules basses. Engagement du corps, du cœur aussi. On inspire, on passe en position de chaise. Expire, mains ensemble. En prière, inspire ici. Expire, twist vers la droite. Ouvre les bras. Le bras droit vers le ciel. Pour venir chercher un split encore plus grand. Remène tes mains ensemble. Si tu veux passer à l'étape suivante. Commence à lever le pied gauche du seuil. Et peut-être, on passe en galerie numéro 3. Twister. Voilà. On reste. Attention. On reste en l'air. Et on vient détwister. Et passer en galerie numéro 3. Détwister. Ok. On inspire, on vient tendre les bras vers l'avant. Et on expire les mains de chaque côté du pied droit. Et là, standing split, on envoie son pied gauche le plus haut possible. On prend un étirement. Peut-être qu'on ramène une main à la cheville. Peut-être une deuxième. Peut-être pas. On observe sans jugement. Ok. Et là, on vient remonter en galerie numéro 3. Une petite pause. On inspire. On inspire. On lève les bras vers le ciel. Et on expire. On vient ouvrir en galerie numéro 2. Une petite pause. On inspire ici. On expire. On fait bien les contrôles. Est-ce qu'on veut bien le côté du pied ? On a bien les épaules basses. On inspire ici encore. Et on expire. On vient poser l'avant bras droit sur la cuisse droite. Et on vient ouvrir le côté gauche. On peut regarder sous sa paume de main gauche. Si on veut un challenge en plus, on peut faire un petit exercice de gainage comme si on portait une casserole de soupe énorme. Voilà. On regarde toujours vers sa main. Et puis on inspire. Et on expire. Et on expire. Le bras repose sur sa cuisse. On inspire. Et on expire encore. Et puis on inspire. On remonte en galerie numéro 2. Et on expire. On vient déposer les mains de chaque côté du pied droit. Inspire. On lève. Envoie ton pied droit vers le ciel. Expire. Passe en château en galerie. On lève. On a un, trois pattes. Inspire vers le ciel. Expire au pouce. On chien pète en bas. Et puis on inspire. On inspire. On vient envoyer ça. Son pied gauche vers le ciel. Expire. Expire des poses. Ton pied droit vers le ciel. Et on vient rouvrir en galerie numéro 2. On inspire ici. Et on expire. Écoules basse. On contrôle. Que tout est bien en ligne. On regarde le doigt de milieu. On prend une inspiration. Et sur une expiration. L'avant bras droit. Gauche. On se déposer sur la cuisse gauche. Et on vient ouvrir le côté droit. On regarde sous sa main droite. Et si on veut un extra challenge ici. On peut porter le bowl de soupe. La casserole de soupe. De ce côté-là également. Et puis on repose tous. L'avant bras. Sur la cuisse. On inspire. Et on expire encore ici. Et sur une inspiration. On remonte en galerie numéro 2. Et attention. Inspire. Repasse. Enfante. Et en enfante. On va repasser directement. En poids sur sa jambe gauche. Pour repasser. En position de chaise. On inspire ici. On expire. Les membrières au niveau du coeur. Inspire. Expire. Du côté gauche. Et on vient twister. Peut-être qu'on ouvre encore une dernière fois. C'est le dernier côté. Et puis on remet les mains ensemble. Si on veut passer à l'étape suivante. Qui est de lever progressivement son pied droit. Et de passer en galerie numéro 3. Twister. On garde le twist. Attention de bien garder le contact entre la cuisse et le bras. Et puis attention. De même façon que de l'autre côté. On vient passer en galerie numéro 3. Détwister. Sans reposer le pied droit au sol. Sur une inspiration. On vient tendre les bras devant soi. Expire. Pose les mains au sol. de chaque côté du pied gauche. Inspire ici. Expire. Envoie ta jambe droite encore plus haut. Peut-être qu'on ramène une main très proche de la cheville. Peut-être une deuxième. Peut-être pas. Nos côtés ne sont pas forcément symétriques. Ça peut être un petit challenge. Moi j'avais le moyen de ce côté. Ou peut-être que oui. Ça dépend. Ok. Les deux mains au sol. On vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. On inspire. On adore les chaises. Et attention, on change un peu les mouvements. On expire ici. Les épaules battent. Et sur la prochaine. Inspire. On passe sur la pointe des pieds. Expire. Expire. Repose. Inspire. On soulève les orteils. On passe sur les talons. Expire. Repose. Et encore. Inspire. On passe sur les orteils. Expire. Repose. Inspire. On soulève les orteils. Expire. Repose. Et on vient tout relâcher. Vers le sol. On vient ouvrir les pieds larges vers du bassin. On vient fléchir légèrement ses genoux. Et on laisse aller le haut du corps. Voilà. Peut-être qu'on attrape ses coudes opposés. Et on vient se balancer d'un côté et de l'autre. Et puis les jambes fléchies toujours. On relâche les bras. La main droite vient devant les pieds. On vient tendre la jambe gauche. Et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et on reste un petit peu. On peut passer sur la pointe des doigts sur la main droite. Et sur une expiration, on ramène la main gauche au sol. À la place de la main droite. On plie cette fois-ci. La jambe gauche, on tend la droite. Et on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Puis on ramène la main droite vers la main gauche. On plie les deux jambes. Et on passe en position soide. Donc peut-être qu'on a besoin d'écarter légèrement plus les bras. On inspire, les mains en prière. On vient tendre le dos. Et peut-être avec les coudes, pousser un petit peu l'écart. Et on reste quelques instants ici. On vient absorber toute cette première partie dynamique. Tous les twists. Et là peut-être qu'on dépose ses mains devant soi. Si on a envie, on peut en profiter pour faire une petite position d'équilibre. Où on vient déposer un genou derrière un aisselle, une aisselle. Et l'autre genou derrière l'autre aisselle. Et on regarde l'avant du tapis pour transférer sous le poids. Si vous voulez jouer un petit peu. Là, j'ai fait la position légèrement difficile en allant vraiment derrière ses aisselles. Mais sinon, on peut déposer ses genoux sur les triceps. C'est plus facile. Et en fait, on voit les pieds moins haut. Finalement, on n'a vraiment pas beaucoup à soulever les pieds. La clé de tout ça, c'est vraiment de regarder devant soi, l'avant du tapis. Parce que sinon, on pique du nez. Donc, voilà. Une dernière fois. Une fois qu'on a bien joué. On peut repasser en position à quatre pattes. Peut-être qu'on a envie de secouer un petit peu ses poignets si c'était un petit peu difficile. Si ce n'était pas difficile, on peut faire cette position et sauter directement au Chakuranga Lombasana. Prendre une inspiration. On ouvre la poitrine. Expiration. Mais sinon, on se retrouve tous en position à quatre pattes. On inspire ici. Et à l'expire, on pose les avant-bras au sol. On inspire ici. On garde ses hanches vers le haut. Et on pose sous le front. Ou on peut poser, si c'est accessible, le menton. Il faut vraiment chercher une courbe, une cambreuse du dos. Voilà. Peut-être qu'on a besoin d'avancer un peu ses bras pour pouvoir vraiment le faire. Et en même temps, ça attire très bien les épaules. Et puis ensuite, on vient comme un serpent déposer la poitrine et puis le pubis au sol. On garde ses avant-bras devant soi. On inspire. On vient ouvrir le dos. On va ouvrir la poitrine et cambrer le dos. Pour ça, on peut aussi contracter ses jambes au sol et ses fessiers. Ça permet de protéger le bas du dos. Et puis, on vient reposer le front au sol. On vient déposer les mains à plat juste derrière les épaules. Et on inspire. On vient ouvrir un petit gros bras. La poitrine. Pareil. On a un léger engagement dans le bas du corps qui permet de stabiliser le haut. Les épaules sont vers l'arrière. Voilà. On rentre les coudes vers soi. Le cou dans le prolongement. Idéalement, on regarde vers le haut du repis. Et on remarque qu'on monte et qu'on descend légèrement avec les inspirations et les expirations. On observe. Et on relâche le fou dans l'esprit. On prend une grosse inspiration, une grosse expiration. Puis, à la prochaine inspiration, on remonte. Et cette fois-ci, on vient découvrir les mains légèrement. Pas besoin qu'elles soient à 10 mètres du sol. Juste quelques millimètres. Ça sushit. On ramène encore en face et le cou de la soie. Et on cherche à soulever la poitrine. Donc là, on engage bien son pubis contre le sol pour protéger le bas du dos. Et on repose le front au sol. Peut-être qu'on relâche les bras aussi. De chaque côté du bas. Si on met la tête de côté, faisons attention à bien changer de côté à chaque repos. Puis, sur une inspiration, on vient remonter la poitrine. Cette fois-ci, on vient chercher les mains ensemble derrière le dos pour nous aider à ouvrir. Et on vient aussi lever les pieds du sol et les genoux aussi. Et on cherche à vraiment ouvrir la poitrine, les épaules en arrière. On cherche à ramener les paumes de mains l'une contre l'autre. Côté. Côté. Et on remplace son front contre le tapis. On vient plier la jambe gauche. On vient plier la jambe gauche. Attraper avec sa main gauche l'extérieur de la cheville. On vient plier la jambe droite. Attraper avec sa main droite l'extérieur de la cheville droite. Et sur une inspiration, on vient ouvrir encore une fois la poitrine, la cage thoracique. Peut-être qu'on peut flexer les pieds. Donc, ramener les paumes vers soi pour nous aider encore plus. Et on repousse les chevilles dans les mains. Et là, on a une vraie courbure du dos. Et on l'a fait progressivement. Donc, normalement, il n'y a pas de douleur. S'il y a une moindre douleur, on repose gentiment le tour au sol et on laisse tout se relâcher. Peut-être que si on veut maintenant, on peut mettre les pieds dans ses mains pour se repousser encore plus fort. Et là, encore une fois, on observe que tu as des mouvements de balancier avec la respiration. Et puis, on relâche avec douceur le tour vers le sol. Et puis, on vient placer les mains sous ses épaules. Et on vient se repousser en mini-position en fond. Et on rapproche ses mains de ses genoux. On crochète ses pieds. Et on repasse en petite position de squat, juste pour le plaisir. Cette fois-ci, on peut déposer la main gauche au sol. Et ouvrir du côté droit. Regardez sa main droite vers le ciel. Et puis, on vient faire la même chose de l'autre côté. On dépose la main droite vers le sol. On inspire, on ouvre avec la main gauche vers le ciel. Et puis, on dépose les mains devant soi. Ensuite, la main droite vient chercher de l'autre côté de la main gauche. On vient déposer le genou droit au sol. Et on vient passer en position assise. Ici, on vient chercher derrière ses genoux. Et on fait des petits balancier pour se faire un petit massage de la colonne vertébrale. En particulier, là, on a beaucoup fait travailler le dos. Donc, ça ne fera pas de mal de masser tout ça. Et à la prochaine petite rouvade, on ne redépose pas les pieds au sol. On reste comme ça. Donc là, on fait face à l'arrière de la vie. On reste avec les tibias parallèles au sol. Peut-être qu'on peut lâcher ses mains. Peut-être qu'on peut l'éteindre. Peut-être qu'on peut même sourire. Eh oui ! Trouver du confort dans l'inconfort. Peut-être qu'on peut twister du côté droit. Et revenir. Twister du côté gauche. Et revenir. Une dernière fois. Twister du côté droit. Et revenir. Twister du côté gauche. Et revenir. Et on repasse en position assise. On met au milieu du tapis. Et là, on vient relâcher son dos vers l'avant. Les avant-cors sol. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ou si on veut, si c'est accessible, la tête contre le sol. Puis on ramène ses mains vers soi. On vient tendre la jambe gauche. On garde la jambe à plier. On ramène le pied gauche vers soi. On inspire. On vient chercher vers le ciel. Les épaules basses. Et on expire. On vient chercher son pied. Si il est accessible. Mais sinon, son tibia, son genou. Ce qui nous est accessible. Et on a bien le pied droit contre la puise gauche. A chaque inspiration, comme un ressort, on vient chercher de l'espace dans la colonne vertébrale. Et chaque expiration, on utilise cet espace pour ramener sa poitrine au plus près de sa jambe. Et on regarde son orteil. C'est cette fameuse position. Ou si on est très bas, et que regarder son orteil, ça coupe un peu le cou, on peut regarder vers le sol. Et on remonte. On garde la jambe gauche là où elle est. On vient attraper la jambe droite. Et déposer le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. On garde le pied gauche flex à soi. On inspire. On lève le bras droit. Expire. Pose le bras droit derrière toi. Et viens chercher un twist. Soit tu englobes ta jambe droite avec ta main gauche. Ou soit on peut se repousser avec son coude si on met le coude à l'intérieur. Et à chaque inspirant, on se grandit. Et à expirant, on va chercher plus loin dans le twist. Et la jambe de terre est engagée. Et sur une inspiration, on revient. On vient secouer un petit peu ses jambes. Et là, on adore. On vient marcher ses pieds plus proche de soi. Sur une inspiration, on vient décoller les pieds. Et peut-être aussi envoyer les bras vers le ciel. On inspire ici, on expire en bas. On inspire ici, On expire en bas. Inspire ici. Peut-être qu'on peut rajouter un twist. Inspire en haut, expire en bas twisté, relâche ton haut du corps vers l'avant. Et on va marcher vers soi, cette fois-ci on vient entendre sa jambe droite, le pied gauche sur le côté de la cuisse droite. On inspire, les épaules basses, le pied flex vers soi, expire, on vient chercher vers son pied. On inspire, on crée de l'espace, expire, utilise et détend chaque muscle. Et c'est fou l'espace qu'on gagne. On imagine si on reste ici vraiment longtemps pour l'espace qu'on peut gagner. Et puis on marche, tes mains vers toi, garde ta jambe droite là où elle est, utilise sa main gauche pour prendre ton genou gauche et passer le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. On vient entourer la jambe gauche avec le bras droit. On inspire, on tend l'avant gauche vers le ciel. Expire, dépose la main gauche derrière toi et cherche un twist. Peut-être que si on va aller plus loin, on peut utiliser le coude droit pour se twister encore plus. On inspire vers le haut, expire, twist. Et puis des twists, reviens ici. Secoue tes jambes et passe en position allongée en passant d'abord par une petite bascule. Et ensuite on relâche tout vers le sol. Ici on inspire, on attrape son genou droit vers soi, le genou gauche reste au sol. Et on vient twister avec la main gauche la jambe droite du côté gauche. On garde les épaules au sol et on vient regarder du côté droit. On peut soit avoir le bras droit plié à 90, soit tendu. Et sa main gauche peut soit nous aider à aller plus loin dans le twist, soit on peut la relâcher aussi. On peut fermer les yeux pour s'imprimer du twist. Et on revient au centre, le genou à la poitrine. On inspire, on approche le genou et le frou. On expire, on relâche la tête au sol et la jambe droite au sol. On inspire, on approche le genou gauche de sa poitrine. On utilise sa main droite et elle expire. Et puis on repousse le genou gauche du côté droit, le regard du côté gauche et on twist. ... 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 On relâche la jambe au sol et on relâche tout. On ouvre les jambes largeur du tapis et on ouvre les bras aussi le long du corps. Les paumes de main vers le ciel. Peut-être qu'on bouge légèrement sa tête comme pour dire non. Et puis on retrouve le temps pour enlever la dernière tension. ... ... ... ... ... ... ... Un corps paisible qui reflète notre paire intérieure. Et on prend le temps de reprendre conscience de son souffle, si c'est quelque chose qu'on avait négligé. Et on prend le temps également de se rappeler son intention, de l'observer. Et puis on la laisse passer. Et puis on laisse tout passer et on sent son corps s'enfoncer, progressivement dans le matelas, dans le sol, dans la terre. On se sent terriblement lourd, mais aussi vraiment étendu. Les jambes sont étendues, les bras sont étendues, les épaules lourdes au sol. Le ventre est étendu, la poitrine est étendue, tout notre corps est étendu. Notre tête, le visage est étendu, même le petit espace entre les sourcils se relâche. On gonfle le vent à l'inspire, on le dégonfle à l'expire. Puis on commence à ramener du mouvement dans son corps, progressivement, dans ses orteils et dans ses doigts, dans ses poignets et dans ses chevilles. Puis on prend une inspiration et les bras se lèvent vers le ciel et se déposent à l'arrière, derrière notre tête. peut-être on prend un étirement du corps entier. Et ensuite, on vient rouler d'un côté, en position fœtus, de l'autre côté préféré. On utilise notre bras comme oreiller et on prend un instant ici. Et puis sur une inspiration, on se relève, on se repousse avec la main opposée et on repasse en position assise. On vient ouvrir les épaules vers l'arrière, avant, avant. Et puis on inspire, on approche les épaules de ses oreilles, Expire, relâche. Encore. Inspire, approche l'épaule des oreilles, expire, relâche. Une dernière fois. On inspire, on monte les épaules tout en haut et on expire, on relâche. Et on commence gentiment à ouvrir les yeux et revenir dans la pièce et dans la journée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Belle journée. L'atour 8, tous les épaules de le corps qui relâche. 2, 1 2, 1 3, 1 ...